Mesdames et Messieurs, Ce n'est pas très évident d'obtenir le silence. Bon, chères Barsakès, chers Barsakés, mesdames et messieurs, je remercie vos amis les sénateurs, madame la sénatrice, madame la sarade, à mes côtés, et puis M. Casabonne, qui nous ont fait le plaisir de faire ce qu'il y a, c'est d'être parmi nous. Donc, madame Delâtre va pas tarder à arriver, elle est un peu en retard, et puis normalement, son flimette aussi va pas tarder à arriver. Ils sont excusés, M. le sous-préfet, qui n'a pu se joindre à nous, il a d'autres agapes, il aime bien. Donc, il faut dire ce qu'il y a. Donc, je remercie pour leur présence notre prêve, qui est ici présent, et je le salue. Il y a nos amis les pompiers présents, la gendarmerie, il y a tous les élus, et les élus communautaires, que j'ai invités au vœu, comme je le fais depuis 2017. Et puis, il y a vous tous, donc, les élus, évidemment, et je vous remercie beaucoup pour votre présence. Bien. Les vœux sont un peu différents des autres, puisque l'année 2020 est synonyme d'élection municipale, et comme vous le savez, nous ne pouvons parler que très sobrement, donc, sans se projeter sur l'avenir. Mais, je vais quand même, malgré tout, faire le bilan de l'année 2019, puisque ça, on a le droit. Et je vais faire le point sur les programmes de travaux qui ont été réalisés dans le village pour sécuriser, embellir, et puis, on peut remettre en état les infrastructures. Donc, nous avons fait Arnaud Thon et l'impasse du Castelnau par des places de parking et délimiter les sorties de ces rues et de portails. Alors là, j'en appelle au civisme des gens qui ont du mal avec le code de la route, mais je rappelle à certains automobilistes que les routes de notre commune ne peuvent être considérées comme étant celles de circuits. Les routes sont des voies partagées par les vélos moteurs et même piétonnes. Elles n'appartiennent pas à vous seuls, les automobilistes. Pour tous ceux qui remontent les sens interdits, en marche avant comme en marche arrière, vous pourrez être dans le bon sens si par mégarde les gendarmes devaient emprunter le même sens que vous. Vous voyez, quand vous redescendez pour certains la grande rue, par exemple, depuis la mairie, comme ça vous êtes prêts pour ceux qui s'amusent à faire ça, ils seront prêts comme ça à se garer. Si le marie-chaussée arrive derrière, je vais me garer, monsieur. Ne remontez pas le sens interdits. Donc, je pense que l'amende va être salée et les points qui vont sauter seront au nombre de sites. Je vous le dis simplement, le code de la route n'a pas changé, ce n'est pas autorisé aujourd'hui, plus que ça ne l'était hier. Si vous avez des doutes sur le bien fondé de mes propos, nous pouvons demander aux gendarmes si présents. Je suis très sérieux, il y va surtout de l'avis de nous tous. Donc, s'il y avait une petite prise de conscience à ce niveau-là, franchement, ça pourrait être bien parce qu'entre les écoles, qui sont quand même un lieu à respecter, n'oublions pas que nous avons nos enfants, qui sont là, et on a tout fait pour qu'ils soient mis en sécurité, il y en a qui trouvent le moyen quand même de remonter le sens d'interdit. J'espère que les paroles seront entendues et relayées aussi par la presse, que je salue, au passage, à Michel, pour qu'il se rappelait que le sens d'interdit ne change pas au code de la route, c'est toujours le même. Alors, sur les travaux, nous avons refait les peintures du dojo et fait un remaniement de la poiture. On a fini le cabinet pour recevoir deux médecins, là aussi, il ne faut rien lâcher. Pour l'Agence régionale de santé, l'ARS, il nous manque un médecin. Tout est mis en œuvre pour le trouver et nous travaillons avec Régnac pour faire en sorte de constituer un pôle médical entre nos deux communes. Rien n'est simple, vous le savez, les journaux télévisés en parlent régulièrement, ces difficultés sont connues, malheureusement, de tous. Madame la Sarras, c'est bien quelque chose parce que malheureusement, nous vivons au quotidien dans toutes les communes. Nous avons fait aussi les peintures à l'école élémentaire, ça y est, c'est terminé, et des plafonds isolants, chroniques et thermiques ont été posés dans la salle informatique avec la climatisation et nous avons fait les plafonds aussi dans une classe avec toute l'isolation. Nous avons fait aussi une rampe d'accès à l'école maternelle pour faciliter l'accès de la cour de récréation. Nous avons remplacé le four au restaurant scolaire pour permettre à notre cuisinier de travailler dans les meilleures conditions possibles. Nous avons embelli les espaces de vie partagés pour faire de Barça qu'une ville accueillante et agréable à vivre et ça, ça a toujours été une de nos volontés. Deux panneaux de bienvenue ont été installés et réinstallés puisqu'il y en a un qui a été cassé lors d'un accident par une automobile. Aux entrées du centre-bourg sur la 11-13 signalant que nous entrons sur le territoire de l'une des plus prestigieuses communes viticoles du Barça-Clauterne. Alors je dis ça avec évidemment tout chauvinisme mis à part mais malgré tout c'est peut-être même du sauterné la meilleure. Après de nombreuses années de restauration, les 6 et 7 avril, nous avons inauguré notre église et nous avons assisté à la bénédiction de l'orgue par Mgr Ricard. M. Paye et facteur d'orgue à Prégnac qui a tout simplement réalisé un travail de maître pour redonner toutes ses lettres de noblesse à un instrument d'une complexité extraordinaire. Je tiens à remercier tous mes prédécesseurs qui ont œuvré pour que cette restauration se fasse dans le respect des règles de l'âge. Je remercie l'association des amis de l'église pour votre travail et maintenant encore plus qu'hier, vous allez pouvoir organiser des concerts et faire jouer l'orgue pour notre plus grand plaisir. Dans les grands travaux aussi, il y a la restauration de l'aide gauche de la mairie. Dernier gros chantier de réhabilitation des bâtiments mis à disposition des associations qui sont l'école de musique et la bandale Osgojos. Une salle de mariage est aussi prévue au rez-de-chaussée ce qui évitera à toute personne en mobilité réduite d'être obligée de monter comme c'était le cas jusqu'à aujourd'hui de monter à la salle des mariages en haut qui était quand même assez compliqué. Quelques surprises viennent nous rappeler que nous resterons une vieille bâtisse et qu'il était temps d'en prendre le plus grand souhait. Monsieur Bilard, que je salue, notre architecte, s'occupe de gérer toutes les entreprises, ce n'est pas chose simple, pour une peine de travaux prévues fin juin. Ça n'a pas changé. Nous sommes toujours sur une... Si jamais ça se fait bien les lieux, peut-être que ça sera un peu, voilà. Voilà notre députée Sophie Mette qui nous rejoint. Merci. Catherine aussi, qui arrive. Celui de Alsa. Oui, on est en famille, on peut prendre un peu de temps pour se dire bonjour. Au cimetière, nous allons poursuivre l'enherbement comme vous l'avez vu et parce que l'interdiction d'acheter et d'utiliser des désherbants, ça existe depuis des ans 2019, le 1er janvier, et les tombes qui sont sur le domaine privé sont soumises au règlement du cimetière. restent à votre charge et pas à celui de la commune comme certains le souhaiteraient. J'en profite pour rappeler à toute la population qu'il est interdit de désherber sur le domaine communal. Parce que ça aussi, je veux bien croire que c'est vous, si vous pouvez éviter, c'est encore mieux. Mais au-delà de la limite et du périmètre de votre maison, éviter d'aller arrêt un petit peu partout, ça serait que mieux. parce que vous voyez, ça se voit très vite et quand c'est grillé, ça devait être tout jaune. Donc si on peut éviter, merci beaucoup. L'éclairage public est remplacé par tranches de rue. Nous avons fait la rue du 8 mai et nous remontons, nous avons remonté par la rue de la gare et ça évidemment, j'espère que ça se continuera parce que là, l'essentiel, c'est de pouvoir mettre les becs qui sont quand même moins énergivores que c'est le cas aujourd'hui. Nous avons fait faire l'éclairage du chemin de l'anquiéton du cabinet médical qui permet de relier le parking du SAD à la rue du 11 novembre 1918. Le groupe scolaire, pour moi, n'est autre que le poumon du village. C'est la vie qui respire. Et pour permettre à nos enfants d'apprécier ce grand moment de leur vie comme un des plus merveilleux, il faut des personnes impliquées et soucieuses du bien-être de tout ce petit monde. pour ce faire, il faut une directrice, Mme Bressot, que je salue, avec les enseignants, du personnel communal, des parents d'élèves, engagés et animés d'une volonté de travailler ensemble. Je vous remercie à tous pour votre implication, votre compréhension, votre volonté, votre joie de vivre. Pour votre comportement, vous êtes des exemples pour les enfants et il nous faut continuer à transmettre toutes ces valeurs fondamentales du bien-vivre-ensemble. Le monde associatif de notre commune n'est pas en reste. Merci pour toutes vos manifestations. Votre implication est cette volonté chevillée au corps d'animer Barsac. Souvent critiquée, attaquée et parfois même insultée, vous tous les bénévoles, volontaires par excellence, personnes de l'ombre, petites mains qui, sans compter, donnaient de votre temps pour les autres, soyez-en très chaleureusement remerciés. Quand on a vécu le bénévolat et que l'on donne sans compter, on peut en parler. Mais ne pas être jugé par ceux qui croient savoir et qui ne sont jamais engagés dans le monde associatif. J'en profite parce qu'avec les associations, il y a plusieurs personnes qui se sont distinguées et on a deux jeunes Barsacaises que je veux féliciter. La première, Barnier Maya, couronnée d'une médaille d'or au championnat de France de Solo Junior de Twirling et une médaille d'argent pour la Cour Léna. Donc, ce n'est pas rien. C'est un sport qui nécessite pas mal d'engagement aussi, de volonté. et donc, ces jeunes filles sont allées à ce championnat dans le Haut-Aveyron à Sainte-Afrique et donc, on va mener deux titres ce qui n'est pas rien. Donc, sincère félicitation à ces jeunes Barsacaises. Oui, on peut s'appuyer. Alors, nous avons aussi deux grands champions qui sont au club, au vélo-club Barsacais, la personne de Jan Jitouin et Michael Duménil. Ils sont tous les deux champions de France cyclistes. Donc, là aussi, les couleurs de Barsac. je vois les amis du cyclisme là-derrière. Donc, juste, ils peuvent s'enorgueillir au club parce que en plus d'un champion, alors deux champions de France, il y a un championnat d'Aquitaine qui a été remporté, deux titres de champion de Gironde et 31 victoires, 31 courses donc remportées. Donc, là, messieurs, chapeau bas. Oui, allez, j'espère, on va pouvoir vous. Et puis, il y a dans le monde associatif, le football, l'engagement d'une vie, d'un homme qui depuis tout jeune a grandi comme moi à côté du stade, a trouvé un sens à sa vie, dans l'engagement pour les autres. Cette personne n'est autre que Jean-Pierre Bachon, président du FCBB, qui nous a quittés en fin d'année. merci pour ton investissement dans notre club et tous ces jeunes à qui tu as appris le plus de remercie aussi. Et j'en fais partie. Jean-Pierre. Notre volonté d'améliorer les repas des enfants des écoles nous fait prendre conscience que les fruits et légumes doivent être de bonne qualité et bio autant que possible. L'association avec la commune de Loupiac, que je salue et remercie, pour permettre de cultiver les légumes bio et sorties de terre. Enfin, le fait de signer avec l'association de maraîchage Rebon 33 va nous permettre d'approvisionner la cantine de Barsac avec des légumes 100% bio. Il y a 4 ans, nous avons fait le choix de nous séparer de notre prestataire pour embaucher un cuisinier de métier, être en circuit court, intégré du bio. Nous l'avons fait et maintenant, plus, il faudra le faire encore parce que là, il est essentiel. De toute façon, les directives de l'État vont aller en ce sens. Alors, pourquoi attendre ? Oui, parfois, on se perd un peu dans les papiers. Voilà, c'est parce que je n'ai pas voulu mettre les numéros. Mais, c'est ça le direct. Mais pensez accompagner les familles des Barsacés décédés durant l'année. Au moment douloureux pour les familles à qui nous nous associons. Je salue l'arrivée de tous ces nouveaux petits Barsacés dans l'année qui sont le renouveau de notre commune. Merci à tout le personnel communal et là aussi, je vous le dis, il y a les personnes que l'on voit et les autres qui ont un rôle tout aussi important et ingrat pour moi et qui sont, je vous le dis, très très importantes parce qu'on les voit nous au quotidien dans la mairie mais je peux vous dire que là aussi, quand vous êtes accueillis dans des locaux propres, c'est aussi grâce à elles. Je vais avoir bientôt fini mais je me dois de vous parler de notre communauté de communes. C'est un exercice que j'aime bien. Bon, je lis de ci de là que tout va bien mais pour certains. Pour d'autres, c'est pas du tout ça. Beaucoup de difficultés pour que l'on puisse se retrouver et travailler dans un intérêt communautaire. La politique a pris le pas sur tout le reste et fait faire des mauvais choix stratégiques en fonction de nos moyens. Bord de cette expérience, je vais formuler deux voeux pour que le fonctionnement soit respectueux de toutes les communes petites, moyennes ou plus importantes. Que le président et vice-président ne soient pas systématiquement des maires ou des adjoints mais conseillers municipaux motivés par l'intercommunalité qui auront un plein temps à donner pour faire fonctionner cette grosse machine et surtout être capable de fédérer. Alors le deuxième voeux, quand je l'ai écrit, j'ai reçu entre temps un courrier de nos amis députés il vient d'être exaucé mais je vais vous le dire c'est renforcer les liens entre les CDC et les communes. On va pouvoir mettre en place des conférences des maires pour favoriser, privilégier le dialogue. Enfin, c'est pas mal dommage parce que quand on se sent écarté d'une communauté de communes pendant plusieurs années pour on ne sait quelle raison ah politique pardon si on la connaît donc du coup vous n'avez pas souvent votre mot à dire et ça peut porter tort à nos communes à toutes les communes quand vous avez un seul représentant par commune sur les petites communes et que vous avez une grosse collectivité qui ont 5 6 représentants comment voulez-vous qu'on puisse peser et je parle pas que pour nous je parle pour les plus petites c'est ça il va falloir je pense un jour réfléchir à rééquilibrer tout ça je pense que de façon consensuelle on trouvera le moyen que ça puisse exister un peu plus de démocratie je suis convaincu que le fait de permettre à tous de se retrouver ouvrira au dialogue aux solutions non battrices dans l'intérêt de tous les habitants de notre territoire alors je ne prétends pas détenir la vérité mais si les élus communautaires réussissent sans mettre de côté leurs différences politiques et si l'intérêt général est le plus important alors et seulement à ce moment là je considérerai que c'est la bonne voie après une petite un petit passage communautaire une politique plus communale comme vous le savez pour vous l'avoir écrit et distribué dans vos boîtes aux lettres je vais briguer un nouveau mandat prochainement vous découvrirez toutes les personnes qui sont sur ma liste c'est pour les impatients ne vous inquiétez pas je remercie tous les élus pour avoir été à nos côtés avec Philippe et à mes côtés merci pour tous avant de vous inviter à partager le verre de l'amitié je vous souhaite à tous à tous et à tous ceux que vous chérissez une très belle et une très bonne année 2020 que la santé soit au rendez-vous et qu'elle vous accompagne le plus longtemps possible merci à vous tous alors quand je parle des associations je parle de toutes les associations et je parle de tout le travail qui est fait par tout le monde associatif il n'y en a pas une plus qu'une autre c'est très important pour moi vous savez rien n'a changé depuis les élections 2014 je sais ce que c'est que le monde associatif j'ai été président membre de plusieurs associations donc tous toutes les associations font un excellent travail et ce qui est très important lors des voeux c'est de dire que toutes les associations et de ne pas nommer une en particulier voilà ça c'est très important je l'ai nommée avant qu'elle arrive elle est arrivée disquactement c'est Nathalie Delattre donc voilà comme ça nous avons deux sénatrices notre député et un sénateur qui est là pour sauver aussi le rôle de l'homme parce que du coup il a plus de femmes maintenant allez maintenant on partage tous ensemble le verre de la amitié